Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un court tuto en rapport avec la rune des charmeurs de verre puisqu'il y a, j'ai l'impression, beaucoup de personnes qui n'en connaissent pas le sens véritable et c'est bien dommage puisque cette rune est extrêmement importante. Donc c'est une rune dans un premier temps que vous pouvez récupérer en tuant des ennemis dans le cuirassé en mode patrouille et ceci notamment à proximité du Dentalion qui n'est autre que le gros vaisseau cabal qui est échoué directement sur le spawn lorsque vous entrez dans le cuirassé. Cette rune des charmeurs de verre, vous pouvez l'insérer notamment dans le coffre qui se trouve directement lorsque vous spawnez en contrebas sur votre gauche et ce qu'il va se produire c'est tout simplement que les combattants de la ruche vont appeler un groupe de trac autrement dit il va y avoir un énorme ogre qui va spawner à proximité du vaisseau cabal lorsque vous aurez éliminé quelques vagues d'ennemis. Donc cet ogre une fois éliminé va tout simplement vous dropper une rune des éleveurs de verre qui consiste à éliminer 50 ennemis sans mourir donc n'importe quel ennemi du cuirassé peu importe du moment que la rune soit remplie. Et donc maintenant on arrive à la raison pour laquelle cette rune est extrêmement importante tout simplement parce qu'à l'issue des 50 kills elle va vous offrir une clé au hasard une clé qui va permettre tout simplement d'ouvrir l'un des 9 coffres répartis dans le cuirassé. En outre chacun de ces fragments va vous débloquer une carte de grimoire qui va vous permettre d'augmenter votre score de grimoire et d'avoir ainsi accès à encore plus d'histoires et d'anecdotes en rapport avec Destiny. Donc concernant les clés comme je vous l'ai dit il y en a 9 la clé des R, la clé des asticots, celle des Hur, celle de Xol, celle de Yul, celle des Don Grinsante, celle des Héritiers, celle du Destin et celle des Aka. Donc ces 9 coffres sont répartis dans le cuirassé et je vous prépare actuellement une autre petite vidéo pour vous en montrer chacun des emplacements afin de pouvoir vous rendre la tâche un peu plus agréable. Donc voilà c'est très important de posséder une rune des charmeurs de verre et surtout de l'amener jusqu'à devenir une rune des éleveurs de verre afin de pouvoir obtenir l'une de ces 9 clés qui va vous permettre d'ouvrir les coffres secrets du cuirassé. Toute la technique tenait donc en ceci, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire, un petit like pour nous soutenir. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501